Ces tortues Hermann se prélassent tranquillement au soleil et pourtant, elles sont une cible pour des trafiquants. L'été dernier, ici même un vol a été commis au parc à Koupoulat à De Véro. 56 d'entre elles ont été dérobées sur environ un tiers du cheptel. Les voleurs ont profité des angles morts des caméras. C'est une espèce qui est protégée, c'est le reptile le plus menacé de France. Donc de toute façon, les tortues qui ont été volées ne peuvent pas être vendues légalement. Elles ne peuvent être que trafiquées et c'est pour ça qu'on pense que c'est vraiment des gens qui connaissaient la chose et qui nous ont choisi des individus bien ciblés, des reproducteurs, qui vont leur permettre à eux de faire illégalement des petits qui vont être vendus sous le manteau en Europe ou ailleurs. La population de cette espèce endémique ne pourra plus jamais être reconstituée à l'identique. Le temps de reproduction est trop long. L'enquête a été classée sans suite, mais aujourd'hui les systèmes de sécurité ont été renforcés. Tous les pensionnaires sont désormais à l'abri des convoitises, comme ces tortues exceptionnelles des Seychelles, qui se reproduisent uniquement dans l'océan Indien. Elles pèsent entre 80 et 100 kilos. Il y a des espèces en voie de disparition que seules certaines personnes connaissent et donc qui sont vraiment potentiellement la cible pour les vols. Des tortues comme ça, pourrez par l'objet de... Oui, enfin il faudrait déjà être bien organisé, puisqu'il faut quand même pouvoir les transporter et on part moins vite en courant avec une tortue des Seychelles qu'avec une tortue d'Hermann. Tortues des Galapagos, à tête rouge ou à tête de serpent, avec 150 espèces différentes, le parc à Coupolata est l'un des plus importants au monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada